Alors moi, j'étais gardien de but. J'étais gardien de but et j'ai eu une carrière somme toute modeste parce que j'ai joué en régional, en senior, jusqu'en DH à la Chapelle des Marais. Club qu'on connaît bien. J'ai fait toute mon adolescence et début de senior à Blain et après j'ai migré à la Chapelle des Marais et j'ai arrêté à 26 ans. D'accord, 26 ans. Et donc toujours au poste de gardien de but ? Toujours au poste de gardien de but. D'accord. Et derrière, 26 ans, on bascule côté coach ? Côté coach, voilà. Directement ? Exactement. T'as passé des diplômes ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi, j'ai toujours été éducateur depuis l'âge de 15 ans. J'encadrais les débutants à l'époque à Blain. Et puis à chaque année, en parallèle de mon cursus universitaire, j'encadrais les jeunes. Et puis à 26 ans, quand j'ai arrêté de jouer, j'ai passé de l'autre côté de la barrière et puis j'ai entraîné des seniors directement. Allez, on voit justement l'entraîneur actuel du FC Nantes chez les Féminines. Passé donc par la Chapelle des Marais entre 2006 et 2010. Passé par Saint-Brévin également pendant quatre années. Un petit détour d'une saison à Carquefou. Et puis le retour du côté de Blas pendant cinq ans. Avant le départ. Et on va en reparler de tout ça du côté du FC Nantes parce qu'il y a eu une proposition à un moment. Mais ça, on va en reparler.